Sur ci à statuer, ça veut juste dire qu'il leur manque quelques documents afin de pouvoir prendre leur décision définitive qui sera favorable. Donc bonjour Manu, bonjour à tous. Pour te répondre, la société coopérative, on a fait durer un petit peu plus que prévu le tour de table afin que le plus de partenaires économiques institutionnels puissent y participer et c'est en cours d'immatriculation, donc c'est juste un délai légal à respecter puisqu'il est bien évident que s'ils n'ont pas les documents du greffe, ils ne peuvent pas se prononcer. Mais ils ont les dépôts de compte capital sur les comptes et qui alimenteront ensuite le club. Donc c'est juste une histoire de quelques jours ou quelques petites semaines, mais tout va bien pour le club. Il y aura un non-code remont de la masse salariale peut-être ? Ils ne nous l'ont pas évoqué, donc j'ai évité de le faire. Pour être très honnête, je pense qu'après être passé à un dépôt de bilan, même si maintenant la situation financière du club est pérenne, je serai à leur place, je le ferai, mais ça ne changera rien puisqu'on a demandé le nombre de contrats fédéraux que l'on souhaitait avoir avec l'entraîneur. Donc au final, l'encadrement de la masse salariale, puisqu'on a fait des demandes assez hautes, ne changerait rien à nos ambitions de l'année prochaine. On prépare déjà la saison prochaine, sans doute, et c'est malheureusement sans doute en National 2 au niveau sportif ? Oui, je suis quelqu'un de cartésien et je pense que c'est comme ça qu'il faut mener des sociétés ou des clubs sportifs, puisqu'il faut avoir une part de rêve, mais il faut rester dans la réalité. Alors un immense espoir existe, mais on va se concentrer pour faire une équipe qui peut monter en National et pour moi une équipe qui joue la montée en National 2 avec, s'il y avait un miracle des renforts de dernière minute, doit pouvoir dans tous les cas se maintenir en National. Brahim Emdani sera toujours l'entraîneur la saison prochaine ? Brahim Emdani est toujours sous contrat, tout à fait. Il y aura quelques joueurs également qui sont sous contrat au nombre de 4, Guillaume Bosca, Anthony Herbin, Medinaghi et Ali Bamba, des joueurs qui vont rester avec le MGCB la saison prochaine ? Vous avez des bonnes informations, bravo, tout à fait. Et un noyau dur de l'effectif sera également conservé. Est-ce que des départs sont déjà actés ? Non, aucun départ acté. L'intersaison a été un petit peu plus difficile à préparer puisqu'on a cru au maintien jusqu'à la dernière journée, ou au moins à cette 13e place qui l'aurait certainement permis. Donc ça fait seulement une semaine que la saison est réellement terminée, donc on se prépare avec le coach. Maintenant, il n'y a pas d'urgence particulière. On a le temps de travailler. On a l'avantage cette saison qui est 3 poules au lieu de 4 en National 2, ce qui fait malheureusement 250 joueurs qui ne peuvent plus jouer dans cette division. Donc le côté positif au fait qu'il y ait eu autant de descentes, c'est que les clubs sont un petit peu en position plus favorable en négociation avec les joueurs. Quel sera le profil des nouveaux joueurs qui vont porter le maillot du MGCB la saison prochaine ? Le coach a prouvé depuis deux ans qu'il restait dans le même dispositif tactique. Il reste sur ce qu'il a déterminé pour le club. Ce qu'il a fait d'ailleurs monter l'année dernière et failli se maintenir cette année. Donc nous resterons sur les mêmes profils qu'actuellement. Alors il y a le MGCB, cette équipe de National 2, mais il y a en dessous la réserve. La réserve qui a fait une belle saison en R1. Et les U19 également, vainqueurs de la Coupe de Provence et qui ont réalisé un bon championnat en U19 nationaux. Exactement, la réserve qui a été championne et qui a perdu malheureusement au tir au but la finale de la Coupe de Provence. Elle aurait pu réaliser le doublé. Je tiens à féliciter d'ailleurs l'ensemble du staff, le coach, Cyril Arbeau et l'ensemble des joueurs. Vraiment très belle équipe. Je n'ai pas pu les voir autant que j'aurais souhaité puisque leurs matchs à l'extérieur coïncidait avec nos matchs à domicile. Donc je ne pouvais pas être par exemple au Mans et à Marseille le même jour. Mais très belle équipe et j'espère qu'ils continueront avec nous l'année prochaine. En tout cas, c'est le souhait. Et de pouvoir faire la double montée. Globalement, des bons résultats. Les U19 nationaux également, victoire en Coupe de Provence, maintien, donc on finit 7e au classement. Franchement, de bons résultats chez les jeunes. Plusieurs divisions sont montées. D'autres se sont maintenues alors qu'à mon arrivée, et ça c'est le sportif, je ne prétends pas avoir été coach de ces équipes, et que certaines se sont maintenues alors que ça tenait du miracle. Donc il y a eu plusieurs miracles cette année au MGCB. Donc de bons résultats et de belles ambitions pour l'année prochaine. Une dernière question à Lyon Gontier. Vous avez le droit au Joker, on vous a perçu à Beauvais, mais ce n'est pas le même Gontier qui prend les rênes du club Picard. Pas de Joker pour l'instant avec moi depuis ces six derniers mois. Une transparence totale. Mon frère est président à Beauvais. Je suis président d'honneur. Et comme on le faisait sur les terrains, lorsque mon frère, qui était topiste, très technique, il se prenait des tacles. Je mettais un petit tacle un peu plus appuyé par derrière. Donc c'est familial, on a toujours travaillé ensemble. Et il est bien évident que je lui ferais profiter de l'expérience que j'ai à Marignane, et où il est d'ailleurs venu m'aider. Donc c'est un retour d'ascenseur.